Cette étude, c'est pour la première fois que j'ai fait, qui parle vraiment des décrets d'Hachem. On pourrait dire aussi les décrets célestes, c'est les décrets de la Torah. On peut donner vraiment un titre variable. On va commencer, on s'appelle Joël, par la lettre aux Hébreux, dans la Nouvelle Alliance, chapitre 12, verset 2. Hébreux, donc tu dis Hébreux, je cherche. Hébreux, 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef est le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Tu en veux combien ? C'est bien, juste là. Juste là. Juste là. Alors, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Yeshua HaMashiach. Et ici, nous voyons que ce gouvernement, en fonctionnant vraiment dans divers passages, il nous donne vraiment une grande révélation aujourd'hui. Et ici, dans le trône de Dieu, pose un décret de mort sur l'Aqab, et le gouvernement céleste discute simplement des moyens de les réaliser. Je parle de ça aujourd'hui, on va lire maintenant, deuxième roi, on va faire plusieurs lectures. Deuxième roi, chapitre 22, 19 à 22. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Et maintenant, deux rois, chapitre 22, verset 19 à 22. C'est l'ancien alliance. Oui, attends, je cherche deux rois. Deux rois, chapitre 22, verset 19 à 22. De 19 à 22, ok. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'éternel, en entendant que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants. Deux rois. Ben, je l'ai, deux rois, 22. Oui, chapitre 19, verset 19. Ben oui, je l'ai. Le passage, il dit, alors c'est moi qui s'ai trompé, et Michel dit, écoute donc la parole de l'éternel, j'ai vu l'éternel assis sur le trône. C'est ça que le passage, il doit dire. Ah ben, moi j'ai deux rois. C'est moi qui s'ai trompé. Oui, moi j'ai ça aussi. Peut-être c'est le premier roi, peut-être. Ah, peut-être, attends, je vais chercher. Alors, c'est pas deux rois, c'est un roi, peut-être. C'est le roi, deux rois, 22, 29. Oui, ça c'est correct, ça c'est correct. Ben, vas-y, lis-le, parce que moi je l'ai pas trouvé. Kayaou continua, c'est pourquoi écoute la parole d'Adonai. J'ai vu Adonai assis sur son trône, avec toute l'armée des cieux, et se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Adonai demanda, qui séduira Ahav pour aller à sa mort, Rameau, Kiliad. L'un d'entre eux dit, fais comme ceci. Et un autre dit, fais comme cela. Puis un esprit s'avança, s'éteint devant Adonai et dit, je le séduirai. Adonai demanda, comment ? Et il répondit, j'irai et je serai un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Adonai dit, tu réussiras à les séduire. Va et faites ainsi. Faites ainsi. Va et faites ainsi. Verset 22. Va, faites ainsi. Verset 22. Adonai demanda. Verset 22. Voilà, c'est fini, c'est ça. Va, faites ainsi. Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alors, on va reprendre justement le premier passage où il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trompe. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui et à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui ? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, Angalade et qu'il périsse ? Qui ? Qui ? Là, c'est une question que Hachem il pose sur le trompe. Et il répondit l'une d'une manière et l'autre d'une autre. Voilà. Et un esprit d'un se présenter devant l'Éternel et dit, moi, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, mais comment ? Comment tu vas faire ? Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras au bout. Sors et fais ainsi. Regarde comment il faut le lire avec une expression, ce passage. C'est pour ça que quand j'ai lu ce passage, je vois que de nombreux chrétiens ou croyants, de tant de dénominations qu'aujourd'hui existent, ont été séduits par des enseignements qui les amènent à croire que le Père n'est que bonté. Ainsi, ils se permettent de vivre sans tenir compte des avertissements de la Bible, se reposant sans cesse sous la grâce de Dieu. Et la plupart des croyants, de toutes sortes de dénominations, n'ont plus la sainte crainte d'Hachem. Mais il est vrai, et c'est vrai. Il est vrai que nous avons un bon Père dans les yeux, mais il est aussi le Maître du monde. Au fond, comme un châtan dans le jardin d'Éden avait supprimé une partie du nom du Père, il avait supprimé une partie, mais l'attribut de bonté. L'enseignement de l'hypergrâce est tout aussi satanique aujourd'hui. C'est l'hypergrâce, ce qu'aujourd'hui on prêche partout. Car elle fait de même symétriquement en supprimant cette foi d'Hachem, le garde des seaux célestes. Le garde des seaux célestes, on les supprime. On constate pourtant que dans l'Alliance renouvelée, et notamment dans le livre de la révélation de l'Apocalypse, que le trône de Dieu est bien actif pour le jugement du monde. Alors, on va lire dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 18, les nations, regardez, les nations se sont irritées. Ce passage, il dit. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit, d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux parler de ce sujet, parce qu'on vive actuellement dans un monde où les nations se sont irritées, elles se commencent à irriter. Guerre, tremblement de terre, il n'y a plus de sécurité, elles commencent à s'irriter. C'est une passion. Voilà. Et le passage, il dit, les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. De récompenser qui ? Les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Regardez aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui on ne voit que ça. On voit vraiment l'attitude de tous ces chefs politiques. Ils n'ont rien à craindre. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Ils ont des esprits mauvais à l'intérieur. Mais c'est Dieu qui retient tout ça. Ce Dieu ne retient pas déjà les missiles atomiques, déjà ils seraient déjà explosés. Mais Dieu a donné ordre aux quatre anges dans les quatre coins de la terre de contrôler tout ce qui se passe. Il n'y a rien à faire. Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans cette terre. Le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs. Voilà. En vérité, c'est-à-dire ici, nous constatons que le temps de grâce est un temps de patience pour que l'humanité parvienne à quoi ? À la répentance. C'est vraiment un temps de grâce que Dieu permet encore un peu. Et le temps de patience pour que l'humanité parvienne à la répentance. Il est temps qu'encore certains viennent et rentrent vraiment à faire partie de sa bergerie, de faire partie du royaume. Mais ce temps est d'une durée limitée et d'ailleurs, nous le voyons bien dans les sécultures parce que le temps de grâce est immédiatement suivi par la justice d'Hachem, d'Hélohim. Alors, on peut lire justement un autre passage, Esaïe, vas-y, Joël, Esaïe, chapitre 61, le prophète, les premiers trois versets, du premier jusqu'au trois. Esaïe 61, du 1 au 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a moins pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour oublier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terribentes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Merci, Jérôme. Oui, donnons un peu d'expression dans ce passage. Essayons de le comprendre. L'Esprit d'Hachem est sur moi, car Hachem, il m'a moins, dit Yeshua, il m'a moins pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. et il m'a envoyé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça la mission, pour proclamer au captif la liberté, ce que les chefs d'État ne font pas. Et en prisonnier, la délivrance, ça c'est le Messie qui parle, pour publier une année de grâce. Alléluia. Mais, voyez, Yeshua ne s'arrête pas là, il continue. Et après, il dit, non seulement publier une année de grâce, mais un jour de vengeance de notre Elohim pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la somme, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle, comment ? Les terribentes de la justice, une plantation d'Hachem pour servir à sa gloire. Et quand Yeshua est venu, la première fois, il n'est pas venu, on juge. Comment il est venu ? car il était l'image de Yodeva et Yodeva vieille. Alléluia. Comment il est venu ? La réponse, on la trouve dans Jean, chapitre 12, verset 47. Ce passage, merveilleux, il dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » quand il reviendra, le temps de grâce sera terminé. Il sera roi et juge des nations. Amen. Alléluia. C'est ça que la Bible nous enseigne. D'ailleurs, Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31, il dit, « Lorsque l'homme t'aura, alors ici écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, alors, lorsque l'homme t'aura, parce que le mot « fils » veut dire « t'aura », parce que « fils » veut dire la même semblance de Yeshua, image de Yeshua. C'est pour ça que c'est une partie de lui-même, et la seule chose qui est sortie du Père, c'est la Torah, c'est la parole, qui s'est fait chair, voilà, c'est le Fils de Dieu, la Torah de Dieu. Alors, si s'est fait chair, c'est « homme Dieu » ou « homme Torah ». Et lorsque l'homme Torah viendra dans sa gloire, lorsque l'homme Dieu Torah viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assira sur le tronc de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Lui va faire ça, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Vous voyez ? Les vierges sages et les vierges folles. Et quand on attend les vierges folles, ils ont la même connaissance, mes amis. On dirait qu'ils prêchent la parole de Dieu exactement, mais ce sont des vierges folles. Ils n'ont pas l'union de l'esprit, ils n'ont pas la vie de l'esprit, ils n'ont pas incarné la Torah vivant par l'esprit de Dieu. Ils racontent, bien sûr, ils racontent des dénominations, ils racontent des choses. Vous savez, c'est l'esprit qui l'inspire et la Torah. Il faut être conduit par son esprit. Et si on le conduit par son esprit, alors on a la révélation du Yeshua parce que l'esprit se concentre toujours sur le Yeshua et il le glorifie comme je suis à prendre de le glorifier. Alléluia ! N'allons pas imaginer que parce que nous vivons en temps de patience, nos péchés, nos paroles, nos actes ne sont pas consignés dans des registres célestes ? Oh ! Les décrets de Dieu ! C'est ça qu'on peut parler aujourd'hui. N'est-il pas écrit ? Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, dit l'Évangile dans Luc chapitre 22, verset 2 et 3. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera attendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sous les toits. C'est ça que c'est écrit. Je vous le dis, dit Yeshua dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. » Alors attention-nous ce que nous proférons comme paroles. Et ce n'est pas le tirititi et le tiritita qui va te dire que c'est le Saint-Esprit. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Soyons conduits par l'Esprit de Dieu et soyons sérieux avec la parole afin que la parole demeure à nous. Vous savez, après un temps de grâce d'avis en 2000 ans, au moment du jugement, comment est-il possible de rendre compte de toutes nos paroles si celles-ci n'ont pas été consignées dans le registre ? Allons-nous déjà réfléchir à cela ? La loi du gouvernement du Père ne change pas parce que nous sommes en temps de patience, mes frères et sœurs. c'est la patience de Dieu. C'est la patience. On est vraiment dans les signes de la fin des temps. Vous voyez aujourd'hui qu'est-ce qu'on a attendu comme nouvelle ? Tremblement de terre au Maroc et aussi en Libye, vraiment les... Inondations. Inondations, catastrophes. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ce sont des décrets de Dieu. Mais un décret essentiel, regardez, a été annulé. un décret essentiel. Mais la venue de Yeshua Mashiach fut un acte déterminant pour l'humanité. Alléluia. Il est écrit ceci. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Je vais vous le dire. Alléluia. En Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. Vous, qui étiez mort par vos offrances et par l'insirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors, Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a effacé l'acte. Il n'a pas effacé la Torah. Il n'a pas coulé la Torah, comme certains disent. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il faut faire attention à la Torah de la malédiction que nous ne pouvons pas accomplir. Mais lui, il est venu pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Yeshua, Mashiach. Il a dépouillé aussi les autorités et les a livrées publiquement à un spectacle en triomphant par la croix. Alléluia. Le Mashiach. Par l'accomplissement de la croix. Par l'accomplissement de ce que lui, il est venu faire. Alléluia. Lui, il pouvait justement nous racheter. Il n'a que lui qui peut vraiment déclarer les vrais décrets. Nous observons qu'un acte juridique céleste, nous, ça, nous pouvons observer et nous observons qu'un acte juridique céleste avait été écrit pour condamner toute l'humanité à la mort éternelle et par suite du péché d'Adam. Il a été supprimé. Yeshua ayant pris la faute sur lui, la justice faite et l'acte effacé. C'est ça qu'il faut croire. La justice a été faite et l'acte a été effacé et chacun de nous peut être au profit de cette bénédiction à condition de se repentir au pied de la croix. Bien sûr, il faut vraiment se repentir au pied de la croix. Il y a combien qui pleurent dans la croix? Combien dans le monde entier? Et combien encore on ne comprend pas? Oh Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs s'il te plaît Seigneur. Fais Seigneur que le message aujourd'hui puisse entrer dans certaines personnes et qu'on puisse comprendre le message de la puissance de la croix. Comme il disait Paul, la croix est la puissance, le message de la croix est la puissance de celui qui ne croit pas. Alléluia. Or, les implications sont très importantes. c'est un bouleversement céleste. Et entre en d'autres, cela signifie qu'Adam qui par sa faute avait donné à chacun de l'autorité sous la terre et sous ses habitants, celle-ci fourre prise par Yeshua qui l'a rendue à son épouse. Et qu'est-ce qu'il dit en Colossiens chapitre 2 verset 10? vous avez tout pleinement en lui, tout, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Vous êtes croyant? Vous aimez le Seigneur? Combien de nous aujourd'hui on dit j'aime le Seigneur? Alors, apprenez chaque matin, je lis les puissances de ténèbres, les autorités, les principautés, les dominations et les esprits qui circulent dans les airs. Apprenez déjà à faire ça au matin afin que ta journée puisse vraiment réussir. Parce que c'est ça le commencement. Détruire, détruire, détruire les œuvres du diable et de marcher sous les scorpions, sous les serpents. Nous avons l'autorité contre les forces du mal au nom de Yeshua à Mashiach. Alléluia. Observez ce qui sont les actes juridiques célestes qui sont conservés par Elohim. Cela signifie quoi ? Premièrement, l'acte de condamnation de l'humanité est déchiré. Deuxième, par la répentance et la reconnaissance de l'œuvre d'Yécho à Mashiach sous la croix, nous pouvons être sauvés de la mort éternelle. Troisième, Shatan est déchu de sa position d'autorité à la fois sous la terre et dans le séjour des morts. Et encore, Yeshua a rendu, a reçu l'autorité sur tout, sur tout. Et il devient lui, Yeshua, la tête de la Keïla et qu'il a donné l'autorité sur les puissances du monde. Yeshua est assis à la droite du trône du Père. Il reviendra comme roi et juge. Alléluia. Tous les décrets célestes, tous ces décrets célestes, sont-ils annulés à la croix ? Oh, quelle question difficile. On va examiner. Est-ce que tous les décrets célestes ont été annulés à la croix ? Non. Est-ce que le gouvernement divin est disparu ? Est-ce que l'autorité que nous avons reçue de Yeshua nous autorise à faire tout et n'importe quoi ? La réponse est évidemment non. D'ailleurs, d'ailleurs, Pierre, l'apôtre, annonce un jugement de la maison de Dieu selon quelle loi, quel décret célest, quelle juridiction. Regarde ce qu'il dit Pierre au chapitre 4 verset 17 et 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. le jugement va commencer par la maison de Dieu. Croyez-moi qu'il y a déjà, c'est ça qui va arriver. Le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu et après dans le monde. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile et à la parole de Dieu ? Et si les justes se sauvrent avec à peine, à peine à peine, que deviendront l'empire et le pécheur, vous imaginez ? Croyez-vous que la maison de Dieu ne sera jugée que sous les derniers comportements les plus récents ? C'est une erreur de le penser, mes frères. Car le Père laisse du temps pour la répandance. Lui, le Père, laisse du temps pour la répandance. mais toutes les actions depuis le début de l'histoire de la Keïla sont consignées. Par exemple, concernant la Babylone de l'Apocalypse, il est écrit, regarde, qu'est-ce qui parle de Babylone ? Quel jugement ! Oh oh ! Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et aujourd'hui on ne voit que ça. aujourd'hui le monde le monde il est dans la Babylone et quand on parle de la Babylone on parle du monde entier qui est lié à cette Babylone et ses péchés sont accumulés jusqu'aux cieux et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. payé la somme elle il a payé il a rendu lui à double selon ses heures comme il dit le passage on va le lire chapitre 5 verset 6 Apocalypse 18 verset 5 à 6 quelqu'un veut le lire ? Attends je vais le lire Apocalypse alors Apocalypse tu as dit verset 5 chapitre 18 verset 5 et 6 alors car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités payé la comme elle a payé et rendait lui au double selon ses oeuvres dans la coupe où elle a versé versé lui en double autant c'est bon quel jugement au double quel jugement comment peut-on connaître la valeur du double si l'on ne connaît pas déjà le simple il y a donc un registreur céleste qui est appelé la coupe il y a des coupes de parfum qui sont des louanges et des coupes de péché il y a aussi des coupes de jugement et des coupes de bénédiction nous devons nous devons comprendre qu'un péché ne peut pas être effacé retiré de la coupe sans une vraie répandance comprenez il faut la répandance nous devons aussi comprendre qu'aucun péché ne peut rentrer dans le royaume de Dieu et se faire rentrer un virus mortel dans un lieu sain et pur on ne peut pas faire rentrer le Covid dans un lieu sain dans le lieu sain il n'y a pas de piqûre il n'y a pas de vaccin ça n'existe pas tout ça et les gens qui essayent de se rendre pur en se faisant vacciner je me demande où il est la tête comment on peut raisonner dans quel esprit et à quoi on croit vous voyez les épreuves et les jugements je vais m'arrêter là peut-être je vais continuer parce que c'est c'est trop long alors moi je veux dire qu'une fois que nous sommes devenus enfants de père par la conversion nous avons chacune une destinée prévue pour nous et cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de libre arbitre mais que le père a prévu un bon chemin pour nous et des oeuvres préparées d'avance c'est à nous de rentrer dans le plan du père et suivre ses indications Alléluia plus la fonction prévue et importante pour le royaume plus le père nous fera passer par des épreuves de formation et des évaluations difficiles alors pour rentrer dans le royaume il faut des bonnes oeuvres aussi pour la foi on ne souvient pas le moyen de la foi mais aussi il faut des bonnes oeuvres qui accompagnent la foi Amen Amen